C'est un trépied, comme ça j'ai les mains libres et ça tient le micro, comme ça j'ai les mains libres, c'est ce que je viens de dire. Les INTP. C'est quand même bizarre, pourquoi est-ce que des gens aussi perspicaces, raisonnés, en général intelligents, ne sont pas suivis par les autres ? Pourquoi est-ce que les gens ne considèrent pas à leur juste valeur ? Pourquoi les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont bons ? C'est fou que la plupart des gens soient aussi bêtes et rejettent des gens vraiment brillants et intelligents qui pourraient justement les aider et les tirer vers le haut, n'est-ce pas ? Ah, les INTP. Bon, commençons par le commencement. Les INTP, ils ont comme fonctions TI, NE, SI et FE. Comme pour tous les types, leurs deux fonctions du milieu, elles sont à peu près équilibrées malgré une préférence pour une des deux. Les TI, SI, ils seront plus concrets, ils seront plus organisés, ils se baseront davantage sur les informations connues et concrètes pour agir et penser. Mais ils seront tout de même capables d'utiliser leur intuition extravertie, de voir les connexions entre les choses, d'imaginer de nouvelles possibilités. Ils prendront tout de même plaisir à essayer des choses différentes par curiosité, etc. Ils seront loin des ISTJ, par exemple, qui, eux, ne prient que par leurs sensations introverties. Les TI, NE, eux, ils préféreront amasser les informations, ils seront plus imaginatifs, ils aimeront apprendre plein de nouveaux trucs, etc. Mais ils seront quand même capables d'être concrets, d'être organisés et plutôt équilibrés entre NE et SI. Contrairement à leurs amis, les ENTP et les ENFP aussi, d'ailleurs, qui, eux, passeront tout leur temps à utiliser leur intuition extravertie. Bref, ça, c'est plutôt facile pour les INTP. C'est plutôt easy, easy peasy. Là où ils ne gèrent plus rien du tout, par contre, là où ils auront vraiment des problèmes dans la vie, les problèmes qu'ils auront vraiment du mal à surpasser, c'est dû à leur déséquilibre entre TI et FE. C'est quelque chose qui leur posera vraiment problème et vraiment beaucoup de douleur dans leur vie parce que, comme pour tous les IP, ils auront l'impression d'être incompris, que c'est eux contre les autres. Ils se demanderont souvent comment est-ce que c'est possible que les gens ne donnent pas raison à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. D'autant plus que ce sont des gens qui sont en général très logiques. Donc, si on prenait la peine deux secondes de s'intéresser à eux et d'écouter ce qu'ils disent de manière très rationnelle, on se rendrait compte que souvent, ils ont raison. Sauf que, bien évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Du coup, là où les IFP, avec leurs sentiments introvertis dominants et leurs valeurs, auront tendance à se dire que si les gens ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont méchants et sans cœur, les INTP et les ISTP d'ailleurs, avec leur pensée introvertie et leur raisonnement, ils vont se dire que si les gens ne comprennent pas, c'est parce que les gens sont bêtes et n'ont aucune logique. Mais l'erreur qu'ils commettent, comme tout le monde, c'est de penser que pour régler leurs problèmes, ils doivent encore plus utiliser leurs fonctions dominantes. Il va encore plus s'améliorer dans le domaine qui les intéresse, eux, sans jamais se demander est-ce que ça intéresse les autres ? Est-ce que ça plaît aux autres ? Est-ce que les autres aiment bien cette chose-là ? Parce qu'ils se disent inconsciemment, bien sûr, que s'ils deviennent assez génial, s'ils deviennent encore plus intelligents, encore plus forts dans leur domaine, etc., s'ils deviennent des gens encore mieux, les autres vont bien finir par s'en rendre compte à un moment. Et quand ils sortent enfin de leur chambre et qu'ils vont rencontrer le monde extérieur, quand ils vont enfin vouloir parler aux autres d'un truc qui les intéresse, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils ne vont pas du tout trouver ça génial et tout comme eux. Les gens, ils vont tout simplement s'en foutre. Les gens vont continuer à s'intéresser à ce qui les intéresse, même si ce sont des choses qui paraissent totalement débiles et futiles et matérialistes ou je ne sais pas quoi aux yeux des INTP. Les gens, les projets géniaux des INTP, ils ne seront pas intéressés par eux. Et ce n'est pas parce que les gens sont bêtes, les gens, ils comprennent très bien. Mais c'est juste que quand tu penses d'une façon qui n'a du sens que pour toi, quand tu t'intéresses à des choses qui n'ont du sens que pour toi, même si tu les trouves extrêmement logiques, même si tu penses que tout le monde devrait s'y intéresser, tu as peut-être raison, mais tu ne t'es jamais, toi, intéressé à ce qui a intéressé les gens. Tu n'as jamais essayé de comprendre pourquoi est-ce que les gens étaient amusés par ces choses que tu trouves débiles. Et pendant ce temps-là, les gens, ils faisaient autre chose, tu vois. Et ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas les raisonnements des INTJ, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas la logique des INTJ, etc. Mais c'est juste qu'ils vont juger avec leur fonction de décision. Et ils vont leur dire, j'ai compris, mais je n'aime pas. Ils vont leur dire, j'ai compris, mais personne n'aime ça. Ils vont leur dire, j'ai compris, mais ça ne marchera pour personne. Et au final, ils seront seuls avec leur raison, leur logique. Et effectivement, peut-être qu'ils ont raison, mais ils auront raison tout seuls. Et pourtant, comme absolument tout le monde, ils veulent être populaires. Ils veulent être aimés par les autres. Ils veulent avoir un impact sur le monde. Ils veulent être écoutés, être suivis. Quand tu leur fais un compliment, ils ne savent pas trop comment réagir. Ils font un peu genre, ils s'en foutent. Mais souvent, en secret, ils sont vraiment flattés. Mais c'est juste qu'ils ne savent pas trop comment le montrer. Parce que premièrement, beaucoup d'INTP pensent qu'ils s'en foutent des gens. Et ils font genre, ouais, non, mais je m'en fous, etc. Donc du coup, ils n'osent pas trop être flattés. Ils n'osent pas trop s'admettre, enfin, s'avouer à eux-mêmes qu'ils sont contents parce qu'ils sont censés s'en foutre. Donc du coup, tu vois. Et en plus, comme c'est rare, en général, ça n'arrive pas souvent. Étant donné qu'ils font leur bail de leur côté et que, tu vois, les gens ne s'intéressent pas trop à eux. Du coup, c'est rare. Et du coup, ça fait toujours plaisir, quoi. Enfin bref, comme tout le monde, ils veulent être appréciés des autres, etc. Mais le seul problème, c'est qu'ils auront du mal à lâcher leur TI pour faire des choses qui n'auront pas de sens pour eux, mais qui plairont aux autres. Et ils se sentiraient vraiment extrêmement mal de faire ça. Ils auraient l'impression de se trahir un peu parce que leur logique, leur raison, etc., c'est lié à leur identité, c'est lié à qui ils sont. Certains INTP prétendent même ne pas avoir d'émotion, être comme des robots, etc. Je parlais d'ailleurs avec un ex-camarade sur Snap. Et il m'a dit, j'ai pas... Enfin, I don't have feelings parce qu'il est américain. Évidemment, pour répondre à ça, je lui ai envoyé un sticker de moi en train de rigoler parce que, bon, on la connaît, la chanson des INTP. Ouais, j'ai pas d'émotion. Ouais, je suis tellement logique, machin, machin. Eh, c'est bon, c'est bon. Calmez-vous, ça va. Enfin, souvent, c'est quand ils sont jeunes quand même qu'ils disent ça. Souvent, c'est quand ils sont au collège, lycée, tu vois, des ados, des pré-adultes parce qu'ils ont encore moins conscience d'eux-mêmes et ils se croient spécial en disant, ouais, moi, j'ai pas d'émotion, je suis un robot, machin, machin. Sans savoir qu'ils sont exactement pareils que tous les INTP qui disent la même chose et qui, eux aussi, se croient spécial, tu vois. Enfin, bref, voilà. Si t'es un vieux INTP, ne le prends pas mal. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué, c'est un fait. Mais il n'est jamais trop tard pour grandir, pour mûrir, pour évoluer. Bref, la solution pour les INTP, c'est soit la misanthropie et l'exode dans la forêt parce que les gens, ils sont tous bêtes et ils les énervent, soit de donner du sens à l'incohérence des gens, essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment ce qu'ils aiment, pourquoi est-ce que c'est important de savoir parler de la pluie et du beau temps même si ça n'a effectivement aucun intérêt. Pourquoi est-ce que c'est important de faire attention à son apparence physique ? Enfin, je ne suis pas le mieux placé pour dire ça. Non, ça va, j'ai un pull sympathique. Il est sympathique ? Non ? Je ne sais pas. Mettez une note sur 10 dans les commentaires, mon pull. Enfin, bref, essayez de comprendre tout ça, essayez de comprendre pourquoi est-ce que les gens débiles, ils sont populaires alors qu'eux, ils sont intelligents et logiques et personne n'en prend compte. Parce que quand un INTP, avec sa pensée introvertie, donne du sens au sentiment extraverti, quand un INTP arrive à faire aimer ses idées par les autres, quand un INTP arrive à être écouté, à être suivi, à être aimé par les autres, c'est là qu'il atteint vraiment son plein potentiel. Une des toutes premières personnes qu'on a typées dans l'espace membre était justement un INTP qui avait réussi à faire ça, qui avait réussi, enfin, qui a réussi à donner du sens aux valeurs des autres, qui n'était plus en mode moi contre les autres, qui ne voyait plus les gens et leur incompréhension, etc., comme une menace, mais qui avait vraiment appris à comprendre le sentiment extraverti, à comprendre ce que les autres aimaient. Et du coup, il savait comment exprimer ses idées pour que les gens les aiment. Il savait comment être aimé sans avoir à se trahir, sans avoir à donner ce qu'il déteste, c'est-à-dire un ESFJ qui fait tout pour être aimé, qui n'est pas logique, qui est bête, etc. Non, il était très intelligent, toujours très logique, c'était un INTP, mais qui a réussi à faire en sorte que les autres l'aiment aussi. Et aujourd'hui, c'est une personne très talentueuse qui est aimée de tout le monde, que tu connais forcément, qui accomplit de grandes choses. Et ça, pourquoi ? Parce qu'il a réussi à faire marcher ensemble au lieu de les faire marcher l'une contre l'autre, les deux fonctions de son axe dominant. Sa pensée introvertie, ses raisons personnelles et le sentiment extraverti, le spectre des valeurs des autres.